C'est-à-dire que même l'État, comme nous l'avons dit, il y a une politique de prise en charge des retraités. Il n'y a pas une politique publique. Les retraités s'organisent, soit les gens privés ou les gens publics, ils s'organisent après leur retraite. C'est le mouvement associatif. Et le mouvement associatif, il est très puissant parce que les gens s'organisent en fonction de leur secteur d'activité. Et nous, c'est une solidarité. Solidarité, oui. C'est une solidarité. Ce qui fait que nous, ils peuvent parler au président de la République, au ministre, au maire. Ils sont liés. C'est des gens dynamiques. C'est un mouvement très dynamique. Mais en retour, il n'y a pas de politique de soutien. Par exemple, tu vois le décret entre les deux associations. Ils ont une subvention de l'État, ni Amundara. Il y a d'autres, peut-être, ils ne savent même pas que l'État existe. Ils se débrouillent entre eux. Donc, il n'y a pas une politique d'accompagnement des associations des retraités. D'accord. Il n'y a pas aussi une politique cohérente en matière de santé pour les retraités. Si tu prends, à part la santé qui est l'autre groupe, c'est la pension. C'est-à-dire que l'État, bon, Macky, c'est vrai, il a fait des efforts, augmenter 10 %, augmenter 10 %, augmenter 10 %, mais c'est bien d'augmenter. Mais si augmenter la pension et que le pouvoir d'achat est faible, il va continuer de souffrir. Et que le pouvoir d'achat est ? Est faible. Ça veut dire que la pension, elle est trop faible. Même si tu vois que 10 000, 15 000, 20 000, par rapport au pouvoir d'achat, la vie est encore plus chère. Comme il dit, par exemple, quelles que soient les augmentations, il y a une location minimale de 100 000 francs. Cette pension, il n'y a pas d'allocation. Tu ne peux pas aller te soigner. Tu ne peux pas te déplacer. Et puis, le retraité, ce n'est pas seulement le social. Je pense que pour moi, c'est ça qui est le scandale. C'est-à-dire, comment réduire quelqu'un qui a travaillé au service d'une société à un alimentaire permanent ? Alors que, c'est des gens, moi, je vois dans certains pays, je ne veux pas nommer le cas des enseignants encore supérieurs, c'est-à-dire qu'on sait qu'il n'y a pas de chance, il n'y a que dans les enseignements supérieurs. Si on a un bureau, il n'y a qu'un autre, il reste. Parce qu'on a un capital expérience pour le transférer. Mais nous, la chance qu'on a avec les retraités qu'on a, c'est qu'on a une capacité. Tu vois l'administration qu'on a, ou les écoles, ou les valeurs, ou la délinquance, la lutte contre le terrorisme. Mais les retraités, le capital qu'on a, c'est inexploité. Ça a été mis d'avoir une bonne vision, même par exemple, le réunion d'Aoui. Pourquoi ? Makissal, il a mis quand même des milliards dans l'emploi des jeunes. Mais pourquoi ça échoue ? Mais les retraités, ils sont dans l'administration, ils sont dans l'éducation, ils sont dans la formation, ils sont dans la finance, ils sont dans tous les secteurs d'activité. Mais nous, si nous accompagnons les jeunes en matière de formation, en matière d'emploi, en matière de valeurs culturelles, on ne peut pas avoir mieux que ça. Il n'y a pas une politique publique de l'État. Si tu prends maintenant le secteur informel, c'est là qu'il y a un scandale. Tout le monde sait que l'économie sénégale repose sur l'informel. Tout le monde le sait. Mais comment tu peux laisser ces travailleurs-là, nous, toi, que 20 ans, 30 ans, 40 ans, bon, ils travaillent tous les jours, après 20 ans... Tous les jours. Tous les jours. Et à 60 ans, ils n'ont aucune protection de la société. Vous voyez leur drame ? C'est un drame. Bon, il y a une absence de politique d'accompagnement aussi, c'est qu'ils se battent entre eux pour avoir des associations. Mais on ne les reconnaît même pas. Non, on ne les reconnaît pas. Ça veut dire que eux, c'est des cas sociaux, on les aide. Alors que c'est l'inverse qu'on devrait faire. Oui. La femme, nous, on ne doit pas dire qu'ils ne devraient pas. Par exemple, le dernier représentant de retraités, il t'a dit que... le Sénégal, si c'est l'inverse, ils ne devraient pas. Mais c'est vrai. Mais c'est vrai. Le Sénégal, il n'a pas vu qu'ils ne devraient pas faire, après, c'est l'inverse. C'est l'inverse. L'inverse. Il n'a pas vu qu'ils ne devraient pas faire, après, c'est l'inverse du Sénégal.